bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY de noël pour ce premier DIY vous allez avoir besoin d'un bocal de dentifrice oui oui vous avez bien entendu du dentifrice de peuchoir d'une éponge ou un bout de mousse de ruban et d'une bougie à led il vous faudra aussi de la neige artificielle et un pistolet à colle chaude je viens positionner et scotter mes pochoirs à l'aide d'un bout de mousse je viens tamponner du dentifrice sur mes pochoirs et voilà ce que ça donne je laisse sécher au moins une heure et j'enlève les pochoirs délicatement évitez de mettre les mains dessus pour pas pour pas tout effacer j'ai choisi deux rubans différents et pour pouvoir les coller ensemble je viens les relier avec de la colle pour tissu je viens coller mes rubans en haut du bocal à l'aide d'un pistolet à colle et pour terminer cette décoration je viens verser au fond du pot de la linge artificielle et je pose une bougie à l'aide pour ce deuxième DIY vous allez avoir besoin d'un bocal d'un nœud en toile de jute de peinture dorée d'un ruban d'un pistolet à colle chaude de neige artificielle et d'une bougie led je viens appliquer sur le nœud de la peinture dorée avec légèreté je viens maintenant coller deux bandes de ruban sur mon bocal une en haut et une en bas à l'aide de mon pistolet à colle je viens coller mon nœud en plein milieu du bocal et pour terminer je vais ajouter de la nage artificielle et une bougie led je viens coller mon nœud en plein milieu du bocal et pour terminer je vais ajouter de la nage artificielle et une bougie led pour ce sapin il vous faut un tout petit pot en plastique, une pomme de pin, une étoile, de la peinture dorée, des perles et un pistolet à colle je viens appliquer deux couches de peinture sur le pot et une couche sur les bords de la pomme de pin je viens assembler mon pot, ma pomme de pin et mon étoile à l'aide d'un pistolet à colle je viens coller des perles qui me viennent d'un collier que je n'utilisais plus pour ce cache-pot j'ai utilisé un pot en plastique, un ruban en toile de jute, mon pistolet à colle, d'un vernis je viens coller des perles, de la neige artificielle et de la pomme de pin et les perles de mon collier. A l'aide de mon pistolet à colle, je suis venue coller deux bandes de ruban en toile de jute. Maintenant j'applique du vernis-colle sur le haut de mon pot pour venir ajouter la neige artificielle. Je vais recommencer pour une deuxième couche. Musique Musique Pour ce cinquième DIY, vous allez avoir besoin de laine, d'une feuille légèrement cartonnée ou pas, de film alimentaire, de colle blanche diluée à l'eau. Musique Je viens former un cône avec ma feuille, je le fixe avec du scotch et je viens découper le bas pour qu'il tienne debout. Musique Je vais enrouler mon cône avec du film alimentaire pour le protéger du liquide. Dans un récipient assez long, je viens diluer de la colle blanche avec de l'eau. J'ai mis à peu près deux fois plus d'eau que de colle. Je viens dérouler ma laine pour l'imbiber de colle dans mon récipient et je viens enrouler ma laine autour du cône tout en la pinçant pour enlever l'excédent de colle. Et pour terminer, je vais fixer la fin de ma laine en dessous d'un fil et je vais laisser sécher toute une nuit. Musique Une fois sec, je viens enlever le cône et le film délicatement et je vais ajouter une guirlande lumineuse à pile. Musique Musique Pour ce centre de table, je viens peindre un plateau en bois en blanc. Il m'a fallu trois couches. Je viens mettre de la mousse artificielle et ajouter quelques éléments de décoration. Et pour finir, je vais saupoudrer le tout avec de la neige artificielle. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera des idées. Je vous dis à bientôt et vous fais plein de gros bisous.